Le mois dernier je vous présentais la première map créative que j'ai fait sur CELISK1S2 Elle a bien avancé depuis donc il est temps de vous refaire une petite visite Et de vous montrer ce qui a été fait, refait, raffiné depuis Parce que mine de rien la ville a genre doublé de population On a fait plein de trucs super intéressants donc je vous propose un petit tour Si vous avez loupé la première visite je vous encourage vivement à cliquer sur le lien qui devrait apparaître en haut à droite Pour voir cette vidéo là Il y a toute cette zone là globalement Tout ça qui existait déjà Et je dirais que tout ça c'est nouveau plus ou moins, je simplifie un petit peu Donc ça c'est la première ville qu'on a fait, on n'y a globalement pas touché Elle est exactement pareille, la seule différence c'est qu'on a maintenant une énorme centrale à charbon Qui fait qu'on produit largement plus que ce dont on a besoin grâce à ça Donc c'est pas mal, on exporte beaucoup Alors sachez que vu que je suis en créatif j'ai notamment mis les impôts à moins 10% Donc je subventionne à mort Ce qui fait que vous pouvez le voir je suis largement dans le négatif Mais c'est pas grave, c'est le principe du créatif Je n'ai pas besoin de me soucier de l'argent Et je n'ai pas non plus besoin de me soucier des paliers ou du fait de débloquer quoi que ce soit J'ai tout débloqué dès le libre Donc la seule chose qui a changé dans cette ville c'est que j'ai raffiné certaines choses Il y a pas mal d'intersections que j'ai changé, mais que du sens unique à certains endroits Là je crois que j'ai mis un rond-point ici pour fluidifier un petit peu Donc voilà, j'ai changé quelques petits éléments Cette ville là elle est un peu compliquée à remplir Vous voyez qu'il y a plein de trous Notamment parce que c'est le principe malheureusement quand on fait des courbes Que c'est pas une grille parfaite etc. On se retrouve avec ces trous qui sont pas faciles à remplir Et surtout j'ai des modes sur cette partie là J'en ai notamment un qui me permet d'avoir une demande illimitée Si jamais vous savez pas comment ça a les modes Cherchez ma vidéo sur ThunderStore et sur les modes dans le jeu Et notamment cette demande là me permet comme vous pouvez le voir D'avoir une demande illimitée pour tout Parce que sinon notamment je n'ai aucune aucune demande Pour les logements de faible densité Ce qui peut être sacrément dommage Et puis sacrément embêtant de pas pouvoir en mettre du tout Je pouvais zoner tant que je voulais et ça se faisait pas Il y a visiblement un problème pour la valeur du terrain Parce que si on regarde un petit peu ici Là la valeur du terrain est extrêmement élevée Même ici ce qui est assez étonnant Oui il y a des maisons, il y a des belles maisons et tout Il y a des maisons mitoyennes Mais je trouve ça étonnant que genre même que ça aille jusque là Donc de ce qu'on m'a dit, enfin de ce que j'ai vu Il y a potentiellement des bugs sur le fait que la valeur du terrain Augmente continuellement en suivant les routes Donc là c'est peut-être juste que vu que ça c'est le premier quartier Ça a un petit peu colonisé lentement Mais je sais pas, c'est difficile à dire Toujours est-il que vous voyez que j'ai plein plein de gens Qui se plaignent du loyer élevé C'est difficile à le régler Et surtout à chaque fois que je clique Vous voyez que là par exemple richesse modeste Je me dis bah oui Si le loyer est élevé, déménagez ailleurs Et quelqu'un qui a plus de revenus Viendra s'installer à votre place Mais ouais c'est un peu étrange Je trouve que la simulation est beaucoup trop forte Beaucoup trop avancée Et limite un petit peu trop ce qu'on peut faire Même si c'est un côté réaliste Mais bon c'est pas idéal Si on bouge un petit peu au niveau de ce quartier là C'est ce que j'appelle un petit peu la colonne vertébrale de la ville Parce que c'est notamment cette autoroute là Qui a pris énormément d'importance Pour que les gens transitent globalement d'un quartier à l'autre Et notamment pour arriver dans le centre d'affaires Qui pour le coup est nouveau Donc ce quartier là il est assez sympa J'aime beaucoup On a donc cette double autoroute Que je viens juste de passer à trois voies tout le long Parce qu'on avait vraiment vraiment trop de trafic Mais visiblement c'était trop Donc peut-être que je vais le repasser à deux voies Mais un truc que je trouve super intéressant C'est que cette rue principale Hop à partir de là Passe sous l'autoroute Jusqu'à rentrer Voilà je trouve que c'est un petit zigzag Une forme qui est très très sympa Que j'avais déjà fait la dernière fois Mais que j'ai raffiné avec notamment une rampe Là qui permet aux voitures En fait je me retrouvais avec vraiment beaucoup trop de voitures Sur cette avenue là Pour aller dans le centre d'affaires Depuis ce quartier là Et donc maintenant qu'ils ont la rampe Il y a finalement beaucoup moins de passage ici Ce qui n'est pas plus mal La route est quand même utilisée Mais beaucoup moins qu'avant Donc ce quartier là il est vraiment au centre Avec de ce côté là Le centre administratif Qui s'est pas mal agrandi Il y a toujours plus Si on regarde un petit peu en termes de population On est à 25 000 personnes Ah oui quand même Ah oui donc c'est un tiers de la population qui est là Et le CBD c'est Ok donc plus que le CBD Avec tout ça quand même Beaucoup d'espaces verts encore pour l'instant Certains que je vais vouloir laisser Donc que je vais vouloir remplir Ça par exemple j'ai envie de le laisser Ça je suis pas encore sûr Ça je pense que Je pense que je vais le laisser aussi Donc voilà il y a plein d'espaces verts Que je remplis au fur et à mesure C'est un des défauts que j'ai je trouve Ça rend bien par certains côtés Mais ça met du temps à être joli C'est le fait que Contrairement à certains créateurs Ou certains joueurs tout simplement J'ai du mal à genre Me dire Ah aujourd'hui je vais construire ce quartier là De A à Z Ensuite je vais construire ce quartier là Et vraiment bouger comme ça Moi j'ai tendance à papillonner A mettre des petits trucs ici et là Et c'est pas forcément grave Mais du coup on met beaucoup de temps A voir une zone qui est vraiment parfaite Qui est vraiment jolie Alors là il y a un petit ralentissement Non ça va c'est trois fois rien Ah oui si quand même il y a du monde J'ai beaucoup beaucoup travaillé sur les routes Notamment dans le dernier live qu'on a fait Mercredi dernier Où j'ai passé franchement un tiers du live peut-être A juste me balader A regarder où ça bloquait A changer les trucs Il y avait notamment C'était où Est-ce que j'avais passé beaucoup de temps C'était par ici je crois Ouais là vous voyez que je me retrouve Avec beaucoup d'endroits où par exemple J'ai trois voies d'un côté Voilà j'ai de la symétrique Où je veux avoir deux voies dans ce sens là Parce qu'on n'a pas besoin de plus Et de ce côté là j'en ai trois Parce que j'ai par exemple besoin D'avoir une voie qui est dédiée Au fait de tourner à gauche Ce genre de choses là Donc voilà il y a pas mal de petits changements Comme ça J'ai aussi beaucoup travaillé sur les transports en commun Avec quand même quatre lignes de bus Trois lignes de train Quatre lignes de tram aussi Et quatre lignes de métro Donc il commence à y avoir vraiment pas mal De choses qui bougent Et vous voyez que c'est bien utilisé Ça c'est cool Ça fait vraiment plaisir Donc il y a beaucoup de passages Pour passer d'un centre-ville à l'autre Un peu dans les trois sens mettons Et en termes de train On a une gare ferroviaire ici On en a une autre là Et on en a une troisième Juste là Qui sont toutes reliées à l'extérieur Donc c'est plutôt sympa de voir un petit peu tout le passage Je me suis amusé à mettre le Gordon Gate Bridge ici Qui pour l'instant est quasiment pas utilisé Mais en même temps c'est normal La seule chose à laquelle il amène pour l'instant C'est cet aéroport Que j'ai mis principalement pour voir Juste pour avoir un aéroport Pour m'amuser un petit peu J'ai mis le terminal de frais Enfin voilà Il est globalement pas utilisé C'est pas très très grave A terme ce qu'il faudrait C'est quand même qu'il y ait de la banlieue Globalement qui s'étale jusqu'à l'aéroport ici Puis sans doute que lui bougerait très légèrement Mais je trouve que voilà Ce pont là qui traverse la baie Est très très stylé Il faut juste maintenant le justifier Et avoir du monde d'un côté et de l'autre Un autre truc qu'il faudrait justifier Mais que je ne ferai pas Parce que pareil c'était juste pour me marrer J'ai mis une ligne interne Je voulais voir ce que ça donnait Donc vous voyez qu'il y a un autre aéroport ici Et donc que hop On a une ligne qui ramène des avions ici Alors c'est ridicule A quel point c'est rapide De passer d'un aéroport à l'autre Et évidemment c'est une ligne Qui n'est globalement pas utilisée Si on regarde un petit peu Vol interne Vous voyez que j'ai 7 passagers Je ne sais pas si c'est 7 passagers Sur combien de temps Mais voilà Elle est très très peu utilisée Je crois que c'est en fait Limite genre là tout de suite maintenant Mais bon il n'y a jamais Il n'y a jamais beaucoup plus D'ailleurs je suis étonné Qu'il y ait deux avions Je pense qu'un avion suffirait les gars Mais bon Je trouvais ça marrant De tester un petit peu De voir comment ça se passait Et donc voilà J'ai cet aéroport là Qui me fait marrer Ensuite j'ai mon centre d'affaires Que j'ai construit là Sur cette Je veux dire péninsule Non pas vraiment Sur cette jetée Avec plein de bâtiments Uniques pour certains J'ai notamment la tour d'observation Celle là Elle me paraît primordiale Pour amètre dans ce genre De gros quartiers d'affaires J'ai quelques trucs Comme l'Institut de Recherche Sur la Santé Alors là j'ai beaucoup 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 de parcs Sans doute trop En bord de mer Comme ça Je pense qu'il est Un petit peu trop grand Je pense que là Je vais peut-être mettre Des bâtiments ici Et garder juste Une bande un petit peu Plus fine au bord Mais ouais C'est con En fait Je disais Le problème Ce que j'ai fait avec ça Et la raison pour laquelle Mon autre île marche mieux C'est que L'île de ma série C'est que pour ma série Globalement ce que j'ai fait C'est que j'ai tracé Genre Trois axes majeurs Et après J'ai commencé A placer mes gros bâtiments Et tracer les routes autour Alors que là Ce que j'ai fait C'est que j'ai placé Toutes mes routes Y compris Les routes plus petites Comme ça Et ensuite J'ai placé mes bâtiments A l'intérieur Ce qui fait que Ça fait plein de formes Un peu bizarres Qui font que On se retrouve avec Énormément d'herbe Dans un quartier d'affaires Comme ça Ça n'a pas trop de sens Même si bon Il y a certains endroits Où c'est pas donné Mais pourquoi est-ce que là Ça n'a pas popé C'est étonnant Alors que j'ai la demande Ah Vous savez quoi Je veux parler que c'est Parce que techniquement Voilà Il est attaché à cette route Et pas à l'autre Un petit peu relou ça J'ai le parking Couvert automatisé Que j'ai placé là aussi Qui est assez stylé J'ai du tram Je crois que le tram Fait le tour De cette ville là Oui c'est ça Il va du port Jusqu'à la gare Et ensuite Il revient par là Donc un aller-retour Comme ça Et j'ai également Un tram Qui va dans la banlieue Dont je parlerai juste après J'ai également Deux boucles de métro Dans les deux sens Si on va un petit peu Là-dessus Est-ce qu'on va la voir On va aller vite fait On a une boucle comme ça Une boucle comme ça On a d'autres métros Qui sont reliés Plutôt Ah juste là Ah la vache C'était vraiment Attends Si je passe sous terre On va un petit peu mieux Ah oui c'est vrai J'en ai un sur la colonne vertébrale Un petit peu comme ça J'en ai un autre Qui est relié Par là je crois Ouais c'est ça Par là Bon ouais Il y a plein de choses différentes Pour ramener du monde Et il y en a certaines Qui sont vraiment très utilisées Donc c'est plutôt appréciable Ce qui veut par contre dire Que je suis obligé D'avoir pas mal de dépôts Dans le coin Là notamment Le dépôt de tram C'est pas idéal Qu'ils soient en plein centre-ville D'ailleurs maintenant Qu'en fait le tram A été étendu Je pourrais peut-être Le sortir par ici Vu que le tram va jusque là Ce serait pas gênant D'avoir genre Un petit bout de tram Qui continue Ça me permettrait D'avoir plus de bâtiments Parce que finalement Je trouve que Les bâtiments S'arrêtent un peu d'un coup En termes de hauteur C'est vraiment genre Oh il y a des énormes tours Et là boum On a perdu toute la hauteur C'est beaucoup plus intéressant D'avoir quelque chose De plus graduel C'est ce que notamment J'ai essayé de faire Avec un petit peu Ce pâté de maison là J'avais mis des maisons Du résidentiel Basse d'entité Des pavillons Et ça marchait pas Donc je l'ai changé la zone Mais bon Les formes suggèrent toujours De la banlieue Donc on verra ce qu'on va faire Mais déjà si j'arrive A avoir plus de bâtiments Élevés par ici Ça rendra mieux Mais sinon j'aime bien J'aime beaucoup la forme Le fait d'avoir Un petit peu de relief D'avoir La gare qui est en contrebas C'est sympa Même si ça me force Du coup à avoir Beaucoup d'herbes On a là Ce quai Qui est juste au bord Que je trouve très sympa Du coup d'avoir Quelque chose d'un petit peu dur Avec le quai D'un côté Et juste une colline Une pente De l'autre C'est cool Donc j'aime beaucoup Mes axes routiers Je suis pas forcément fan Du zoning Que j'ai fait Entre les axes Pour être Complamment franc Là on a L'espèce de périph Cette sortie là Qui permet A beaucoup de gens De sortir C'est vraiment cool Et là ils peuvent Du coup partir Soit vers L'espèce de colonne vertébrale Soit partir dans l'autre sens Par ici Là le seul défaut Ce qu'il y a C'est que si vous êtes Sur cette voie là Et que vous voulez sortir Il faut que vous rabattiez De deux Et si vous rentrez ici Il faut également Que vous rabattiez De deux Et vous avez vraiment Pas beaucoup de place Pour le faire Mais je suis pas sûr D'avoir une alternative Intéressante Donc pour l'instant On va laisser tel quel Et on verra Après on pourrait Essayer de faire Des spaghettis Mais ça me cause pas De trop de circulation Donc pour l'instant Je ne touche à rien Si on continue un petit peu Sur les routes Cet échangeur là Il est très particulier C'est ce qu'on appelle Donc il y a les échangeurs En diamant Donc c'est des sorties Qui sont très communes Notamment aux Etats-Unis Bon même en France Je crois C'est vraiment le côté Juste Vous avez votre route Qui traverse ici Votre autoroute par dessus Et vous avez juste Un accès comme ça Et c'est tout Et là en fait Il y a à chaque fois Une intersection Qui permet de changer Ici C'est le diamant inversé C'est à dire que Comme vous pouvez le voir Là on voit On conduit à droite Comme d'habitude Et on tourne à gauche Ici Ensuite on retourne À droite là L'intérêt de ça C'est qu'il n'y a jamais De virage vers la gauche En fait il y a un croisement Ici Où les gens ne font que Se croiser Où ils attendent chacun Mais il y a que Deux directions Pareil ici Et à part ça Vous voyez que Ici On tourne à droite Ensuite on arrive ici Enfin Non On tourne à gauche Mais sans croiser Le trafic plutôt Vous voyez que Qu'on s'insère ici Ou là Ou alors Qu'on s'insère là Enfin dans tous les sens On s'insère On est bon On a juste à rejoindre Le trafic On n'a pas besoin De croiser Donc il est très très intéressant Celui là est pas mal Pas parfait Mais il est pas mal Je vais voir comment J'arriverai à Peut-être la prochaine fois En faire un Qui est encore plus Joli Parce que j'aime beaucoup Le principe Il est très très efficace Comme échangeur Donc j'avais galéré Un petit peu J'en avais fait un test Je sais plus où Et après je l'ai refait Pour de vrai ici Et je trouve ça Très très sympa Dernière chose que j'ai fait Dans le dernier live C'est le résidentiel Basse densité ici Du coup avec le mode Parce que ça manquait vraiment On se retrouvait avec une ville Avec énormément de haute densité Et je pense que c'est parce que C'est ce que je préfère faire Dans mon last play C'est pareil Je fais surtout de la haute densité Ou à la limite de la moyenne Mais c'est quand même intéressant D'avoir de la basse densité Tout autour Et donc ici On a ce premier quartier Avec un gros parc ici Là j'aimerais bien Peut-être rajouter Ouais là clairement Faudrait que j'ajoute Des habitations Un petit peu Un petit peu autour Mais voilà On a un gros parc Et on a Là ce qui va devenir Sans doute une rue commerçante Je vais rajouter des commerces Etc Mais on a voilà Du résidentiel Plutôt proche Un gros problème Que j'ai par contre Avec les choix du jeu C'est que ici J'ai zoné Genre tout ça d'un coup Tiens moi On va voir s'il me le refait là Et vous voyez Que il me zone Que des toutes petites Parcelles A chaque fois C'est du deux De largeur Et le résultat C'est que même Si on a une énorme Sur papier On a une énorme zone On se retrouve Avec des petites maisons Alors là encore Ça va Ils ont été un petit peu Améliorés Mais voilà Quand on se retrouve Avec des maisons Comme ça On se dit Mais bon C'est pas un mobilo Mais presque Bah ouais Enfin On se retrouve Avec quelque chose Qui devrait être Un gros terrain Pour une famille Plutôt aisée Et en fait Bah non On a vraiment Des toutes petites maisons Très proches Est-ce que c'est dû A la Au coût du terrain On va y voir Non c'est pas ça Que je cherche ça Non vous voyez Le terrain La valeur du terrain Est plutôt faible Donc on pourrait se permettre D'avoir des grosses maisons Donc je comprends pas trop Mais voilà Toujours est-il Qu'on a cette zone là Qui va sans doute S'étendre J'aimerais bien L'étendre en fait Sur toute cette zone là A terme Et de l'autre côté On a voilà Là quelque chose Que je considère Comme étant Peut-être J'allais dire Peut-être un peu plus aisé Je sais pas trop Parce qu'on est à côté du fleuve Donc ça apporte de la valeur Mais on est aussi À côté des rails On est à côté d'un dépôt Donc c'est pas idéal Mais voilà Je sais pas si ça Ce serait considéré Comme des maisons Un petit peu plus Un petit peu plus aisées Mais voilà en tout cas Ce que j'ai fait Avec la map C'est plutôt sympa Le côté créatif Permet de dissocier Beaucoup de besoins Qu'on a De rentabilité Et tout Même si en vrai Arriver à une ville De 80 000 habitants Y'a plus de problème De rentabilité Soyons honnêtes Même là La fiscalité Tout le monde est Extrêmement heureux Parce que Voilà Plus 25 En impôts équitables Et en richesse Quoi que je fasse Ils seront heureux Mais si je voulais Je pourrais très facilement Genre ne serait-ce que Mettre tout ça A zéro Et je sais pas Si ça me mettrait A l'équilibre Sans doute pas Parce que je perds Voilà Je perds surtout En subvention Mais voyez que Déjà là J'ai perdu 10 000 De déficit Par mois Donc on finit Par s'en sortir Si jamais ce petit tour De la ville Vous a plu Toutes les redifs Sont disponibles Soit sur ma chaîne De redifs Soit sur la chaîne Principale Dans l'onglet Live Donc n'hésitez pas A jeter un coup d'oeil C'est plutôt sympa C'est des lives Qui sont toujours Très très chill Et sinon C'est tous les soirs A 20h30 Soit sur Youtube Soit de préférence Sur Twitch C'est là que je trouve Qu'il y a un petit peu La meilleure expérience Mais comme vous le sentez Les deux sont dispo Ah oui Et ah si Une chose que j'avais oublié De montrer la dernière fois Je vais re l'oublier J'ai mis un château ici J'ai pas encore Je me suis pas trop occupé De ce qu'il y avait autour Je pense que ce sera intéressant D'avoir quand même Un quartier Peut-être pas vieux Mais historique Mais presque Quelque chose Qui aurait dans ce coin là Mais voilà Sinon j'ai mis Ce château Qui est un des assets Que se sent pas Mais je pense qu'il est difficile A placer Parce qu'il est très gros Donc je sais pas Peut-être à mettre Plus sur genre Une colline Dans un centre-ville historique Ça je pense que Quand on aura Des vrais beaux assets européens C'est à dire Quand on aura Je sais pas Genvier ou février Peut-être Quelque chose comme ça Quand on aura Les bacs des créateurs Avec genre Il y a quoi Il y a l'Allemagne La France Le Royaume-Uni L'Europe de l'Est Et tout Quand on aura Tous ces assets là On pourra vraiment faire De jolis centres historiques européens Donc j'ai vraiment hâte Pas que j'ai terminé Mes maps actuelles J'ai encore beaucoup de choses Que j'ai envie de faire Dans le style plutôt américain Mais j'ai vraiment hâte De tester un style européen Qui à mon avis Serait une approche très différente En tout cas Merci à tous De m'avoir suivi Pour cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Pour la suite des aventures Bye bye